Perdu dans un univers associatif sans limite, les étudiants de l'UCLI sont nombreux à chercher ou s'investir. Trahison ? Secrets ? Manipulations ? Que cache en vérité le journal de l'Apostrophe ? Un reportage d'un reporter. Nous sommes en France, dans la petite ville de Lyon. C'est ici qu'une fois par semaine, dans les locaux de l'université catholique, se réunissent un groupe d'étudiants investis dans une mission sans égale. La gestion de l'Apostrophe. Zoom sur le journal étudiant, le plus qualitatif entre Bellecour et Confluence. Nous avons réussi à obtenir l'autorisation de filmer une réunion en exclusivité mondiale. Ici, un seul mot d'ordre. Créativité. Pour développer celle-ci, l'équipe de rédaction a mis en place un panel varié d'activités. Ok, ça filme là, c'est bon ? Ok, alors voilà mon article. Je ne suis pas trop sûre de comment j'ai fait ça, parce que c'était un peu fait vite. Et à la fois, j'ai quand même mis du temps. Donc voilà, tu me dis, ça va là, c'est bon ? Je suis entrée au journal de l'Apostrophe en 2017. Dès le départ, ça a été une expérience incroyable. J'ai rencontré de super personnes et je me suis épanouie. Le mot d'ordre de l'association ? Respect et amitié. Entrer au journal est une superbe aventure pour moi. Les gens sont fantastiques et on s'amuse beaucoup. Je me suis fait des amis avec les mêmes centres d'intérêt que moi. En plus, on contribue à la vie étudiante de la fac. Et ça, c'est formidable ! Quoi qu'il en soit, notre équipe sort changée de cette expérience. Aujourd'hui, l'Apostrophe continue de croître. N'hésitez pas à les retrouver sur Internet ou sur leurs différentes versions papier. Sous-titrage Société Radio-Canada